Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des clusters de liquidités qu'on a trouvés ici en dessous des 44 300 dollars. On voit que ça grandit, 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 que les pics sont de plus en plus hauts. On va regarder comment ces clusters peuvent influencer le cours du Bitcoin et voir comment ça va évoluer dans le temps pour pouvoir se placer. Parce que nous, on attend justement quelque chose de vraiment sympa au niveau graphique, technique, pour pouvoir se placer sur nos altcoins préférés. Puisqu'en ce moment, c'est un petit peu en stand-by, on attend vraiment de voir un petit peu plus de maturité au niveau du cours. On va identifier bien évidemment tout ça sur comment peut évoluer le cours dans les jours et les semaines à venir. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu es sur Crypto Eldorado, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner que tu es en dessous de la vidéo, à mettre la clique de la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisque je publie une vidéo tous les matins qui parle de crypto-monnaies, de projets à fort potentiel de croissance pour justement faire des profits sur le moyen et le long terme. Et j'en profite, vu que c'est la fin de la semaine, on est plutôt tranquille, pour te dire que tu as un trading board que tu peux télécharger gratuitement dans les liens que tu peux trouver en description. Ici, tu as plus de 3500 crypto-monnaies qui sont déjà enregistrées. Tu as le prix en temps réel, les performances en temps réel, ça te permet d'avoir une trace comme ça de tous tes investissements et d'avoir tes performances en temps réel. Tu as un lexique, tu as plein de petites choses. Va en description, tu télécharges ton kit du crypto-investisseur et puis voilà. Donc, tu pourras te chercher tout ça. Et aussi, tu vas trouver le lien pour accéder au groupe public. Il y a un espace public qui te permet de poser des questions, de venir échanger avec les autres membres de la communauté. Donc, n'hésite pas à venir si vraiment tu as des questions précises à poser. On te répond. Moi, je suis également sur le Discord. C'est un Discord, tu as un lien d'invitation dans la description. Donc, n'hésite pas à l'utiliser pour venir nous rejoindre. Allez, c'est parti pour la vidéo analyse du Bitcoin et surtout, en fait, voir un petit peu où on en est de l'évolution du Bitcoin. On va aller voir le MVRVZ score, très important, et où on en est de la alt-season puisqu'on attend bien évidemment que ça explose pour pouvoir justement voir nos portefeuilles dans le vert. Au niveau du Bitcoin, donc c'est assez simple, c'est en train de se passer. On voit très bien qu'on a eu deux gros pics ici de liquidation. Je ne sais pas si, pour ceux qui suivent déjà la chaîne, je vous avais déjà communiqué les différents niveaux de liquidation que l'on avait plus bas ici. Donc, on est venu très simplement chasser tout ça. Et là, de la même manière, pour être un petit peu à l'affût et observer comment ça peut évoluer, regardons ensemble les pics, les clusters de liquidité. Donc, il y a un gros cluster ici à 43 700, d'accord ? Donc, 43 700, je vais le poser avec vous. 43 000, hop, 43 700 ici, d'accord ? Je vais mettre ici les clusters ici de liquidation. Et on va regarder également les autres clusters. Donc, on en a un ici, qui commence ici au 39 700. 39 700, je fais un petit copier-coller comme ceci. 39 000, 39 700. On va regarder le cluster qu'on a ici. En fait, ça commence à 37 700 et ça descend jusqu'à 35 700. Donc, en fait, ce qu'on voit, 37 700 ici, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'en dessous, on a des gens qui commencent, en fait, à voir le cours tomber et à mettre des positions avec du levier assez importants à ces niveaux, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe quand, en fait, on a beaucoup trop de levier, beaucoup trop de confiance sur les marchés ? Le cours, donc Exchange, Market Maker, aiment bien, en fait, aller venir faire de la chasse aux liquidités, comme ça, pour aller un petit peu sortir tout le monde, d'accord ? Donc, nous, on va être intelligent, on va être patient, on va voir un petit peu comment il est en train de faire ça, puisque si on prend en long terme, on voit bien qu'en fait, après, justement, cette forte hausse et cette forte baisse que l'on a eue en mars-avril, ici, d'accord ? Mars-avril, ici, et bien, en fait, on est en train, tout simplement, d'avoir une sorte de vague, comme ça, qui va s'essouffler pour ensuite avoir, soit une résolution haussière, soit résoudre le triangle par le bas, tout simplement, d'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'il est en train de se former, d'accord ? Donc, tout ce qui va se passer à l'intérieur, ok ? Cependant, nous, ce qu'on va chercher, c'est essayer de voir que, dans ces niveaux, c'est pour ça qu'il faut rester bien abonné à la chaîne, puisque nous, on observe, en fait, ce genre de choses, et si vous n'avez qu'un bout de l'analyse, en fait, vous pouvez aussi vous revenir dans un mois, vous n'aurez pas, en fait, toute l'évolution, vous n'aurez pas tout l'enchaînement de la réflexion. C'est qu'en fait, nous, quand ça va arriver dans des niveaux de bas de range, ici, au niveau des 30 000, on va vouloir observer un essoufflement, une contraction à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on va attendre, c'est bien évidemment une force acheteuse qui va devenir de plus en plus forte, avec une cassure, et surfer, justement, la nouvelle vague haussière, s'il y en a une, je ne dis pas qu'il y en a une tout de suite, vers le haut, d'accord ? Donc, ce qui se passe en ce moment sur les cryptos, sur le Bitcoin, si on part du fait qu'on est en train, justement, de chasser, on va vouloir chasser toute la liquidité qu'il y a avant, attention, on a un pic également, ici, à 47 000 dollars, d'accord ? Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Je vais le mettre ici, 47 000 dollars. Donc, il n'est pas impossible qu'on vienne un petit peu à chasser déjà celui-là, chercher plus haut, pour aller liquider tout ce qu'on a ici, en bas, là. Parce que là, vraiment, il y a du lourd, hein ? Il y a du lourd en bas. Donc, ce n'est pas impossible d'aller chercher tout ça. Donc, le scénario probable, c'est plutôt, pour moi, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est plutôt qu'on est en train de chercher, on va aller chercher des liquidités plus basses. Même si on a des pics, évidemment, plus haut, mais il y en a beaucoup moins en haut. Donc, pourquoi pas chasser tout ça en bas avant de faire une petite virée vers le haut, d'accord ? Parce qu'en plus, ce qu'on voit ici, et après, je vous donnerai le scénario aussi pour un mouvement aussi, bien évidemment, pour ne pas que vous pensiez qu'il n'y ait qu'un biais bearish, donc vendeur et chute. Donc, j'ai mis un volume profile ici à partir du 21 juillet jusqu'à aujourd'hui, et on voit qu'il y a un gap énorme ici en jaune qui, potentiellement, peut être comblé, d'accord ? On est en plus en pleine zone de rechargement, donc ça fait deux éléments qui montrent que c'est un niveau qui veut être testé. On est en bas du range global ici, ça fait trois éléments, d'accord ? Beaucoup de liquidités en dessous, d'accord ? Donc, ça fait quatre. Donc, en fait, beaucoup de choses me font penser, et en plus, je vais finir avec ça, c'est qu'on peut voir ici une petite tendance qui se trame à l'horizon. Je prends les deux points, je prends les deux points, et on a quelque chose qui est en train de se mettre en place, tout simplement. Je ne suis pas fan, en fait, comment dire ? Je n'utilise pas le chartisme à mort, donc vous le voyez dans mes différentes analyses, mais là, ce qu'on peut voir, c'est très clairement, on a quelque chose qui est baissier, d'accord ? Et qui, potentiellement, peut aller chercher ce gros niveau-là. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai en tête. Attention, pas de biais bullish, bien évidemment. Dans le cas où ça commence à faire ça, et que ça commence à passer de l'autre côté de cette trendline ici, on se reste sur quelque chose, sur une sorte de, une sorte, je dis bien une sorte de reprise, ok ? Pourquoi ? Parce qu'on aurait cassé cette trendline-là, cette ligne de tendance, qui est forte, qui a été, justement, qui est à la base ici, et qui a tapé une fois ici, d'accord ? Potentiellement, boum, cassure, réintégration, etc., etc., etc. Vous connaissez la chanson. Donc, à court terme, beaucoup de liquidité ici, vers le bas, d'accord ? On a, bien évidemment, un peu de liquidité à chasser, ici, mais c'est surtout cette trendline qu'il faut casser, et voir, bien évidemment, dans cette zone de short, d'accord ? Donc, qui est une reload zone que j'ai tracée de là à là, des W à l'intérieur, casser ça, et là, on aurait une tendance de reprise, entre guillemets, que, bien évidemment, on est dans un gros, gros range, et que, potentiellement, on a encore ce niveau-là à passer. Vous avez vu, j'ai mis une grosse barre rouge. Ça veut dire que ça ne va pas être facile. On a le ATH ici, on a ça. Donc, avant d'arriver à un to the moon, vers les 100 000, il y a quand même du chemin, mais nous, ce qu'on veut, en fait, ce n'est pas de savoir si ça va casser ou pas, c'est de savoir, ce qu'on veut, en fait, c'est de savoir à quel moment on va réussir à choper un bottom et une structure, en fait, qui va permettre de nous dire, allez go, on va dans les cryptos puisqu'on ne pourra pas aller plus bas. D'accord ? On ne va qu'aller plus haut, et donc, c'est ce qu'on cherche. Donc, c'est pour ça, reste bien connecté à la chaîne parce que nous, on fait ça tous les jours et on veut vraiment ne pas rater la prochaine opportunité de rentrer dans le train des cryptos. Rapidement, on regarde le MVRVZ Score. Rappelle-toi, j'en parlais un petit peu au début de la chaîne, très important, en fait, c'est vraiment une courbe, en fait, qui montre les zones avec un calcul assez particulier qui montre les moments, en fait, où on est vraiment en pic, en pic. Alors, si je me rappelle du... Je vais juste le passer. Ah, je ne peux pas ici. En fait, ça montre quand le Bitcoin est surévalué ou sous-évalué avec un calcul particulier de market cap, etc. On ne rentre pas dans le détail. Mais quand on a ce grand pic, c'est que le Bitcoin est surévalué. Donc là, c'est le moment de vendre. Quand le Bitcoin arrive dans la zone verte, c'est qu'il est sous-évalué. Donc potentiellement, la zone verte, c'est une zone d'achat. OK ? Et là, on voit qu'on est en train de piquer un peu du nez vers cette zone-là et qu'on n'a pas encore atteint le pic que l'on voulait. Donc, c'est un peu ce qu'on regardait en mai-juin. Donc, on se disait mais on n'a pas encore atteint le pic. Est-ce qu'on est arrivé à un top ? Et en fait, là, on voit que non. C'est pour ça qu'on pense plus que ce schéma-là est une distribution. D'accord ? Pas un top de marché, pas une fin de bulle, mais plutôt une distribution pour réaccumuler et repartir plus haut. Voilà pour le MZ-score. Et niveau altison, on est à la... Allez... à la moitié. Enfin, pas la moitié, mais on dote à 60% d'arrivée, justement. Enfin, 60% de l'altison, mais surtout, on est encore un peu loin des 75%. Pourquoi on parle de l'altison ? C'est parce qu'en fait, quand on regarde, par exemple, sur les 30 derniers jours et les top 50 performances, on voit que quand même, on a pas mal de cryptos qui ont performé. Donc là, ce qu'il serait pas mal de faire, c'est de récupérer le nom de ces crypto-monnaies qui ont pas mal de performé et voir un petit peu comment ça se comporte par rapport au Bitcoin. Pourquoi elles ont performé ? Qu'est-ce qu'elles font qu'elles commencent à tirer un petit peu la bourre au Bitcoin et potentiellement se placer sur des cryptos qui montrent un petit peu les mêmes tendances ? Voilà. Donc, très intéressant à voir. On voit encore qu'on n'est pas en altcoin saison de mois, entre guillemets. On n'y est pas du tout, mais c'est quelque chose quand même qu'il faut surveiller parce que est-ce que le Bitcoin ne pourrait pas à un moment justement lâcher les cryptos, partir d'elles-mêmes puisqu'on voit qu'il y a des projets super, super intéressants sur les cryptos. On regarde des fondamentaux par exemple, des high caps. On a un chilis qui est super intéressant, on a un teta qui est super intéressant, on a un band qui est intéressant, le mana du projet des centrales le Curve, le Polkadot, l'Uniswap, bref, il y a beaucoup de projets. Et nous, dans le club, bon bref, ce n'était pas le but de parler du club, mais dans le club, justement, on regarde toutes ces high caps, ces cryptomonnaies qui en fait peuvent vraiment montrer des choses vraiment très intéressantes dès que le Bitcoin aura décidé de partir. Donc, je te la tourne en description, même si tu veux rejoindre le club, ce n'était pas le but d'en parler. Voilà, on est en fin de semaine, c'est tranquille, c'est vendredi. C'était vraiment le point un petit peu bilan de la semaine. Et voilà, donc en conclusion, attention justement à ces niveaux plus bas et un gros mur ici. Donc, attendons bien pour se positionner sur nos altes. Suis bien la chaîne pour ne rien rater. Je te dis à demain, non, c'est plutôt lundi matin pour une prochaine vidéo. En attendant, sois prenant avec ton capital, rejoins-nous sur le Discord pour échanger avec nous. Ça, c'est toujours sympa, donc ce week-end, on pourra d'échanger ensemble. Et puis, on se dit à lundi matin si tu ne viens pas dans le Discord. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501